salut les fans de tech j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous parler de gopro et de moto donc moi je suis motard et j'aime bien filmer que ce soit mes trajets mes balades des choses des paysages quand je suis en balade un peu loin de chez moi avec ma gopro pendant que je roule et du coup jusqu'à maintenant j'avais une fixation sur le côté de mon casque je vais vous montrer mon casque ça c'est mon casque et j'avais une fixation ici donc je prenais ma gopro avec tout un jeu de fixation ça fait un peu lego un peu bricolage mais j'arrivais je fixais ma gopro ici et je filmais le problème c'est que comme vous le voyez ça fait une protubérance quand même assez importante au niveau du casque donc il y avait plusieurs inconvénients ça déjà le premier en termes de de confort puisque quand je roulais à une vitesse un peu plus élevée que 70 80 km heure donc sur voie rapide et bien la gopro prenez donc le vent et avait tendance à pousser légèrement le casque vers vers la droite donc ma tête vers vers la droite c'est assez léger mais on le sentait du coup c'était pas très agréable autre inconvénient qui n'a rien à voir avec le confort c'est plutôt visuel vous imaginez les gens ils nous voient passer avec ça bon maintenant il ya de plus en plus de gens qui se baladent avec des gopro comme ça fixé soit sur le côté soit sur le haut du casque donc on passe maintenant plus ou moins inaperçu mais quand même ça attire les regards on se dit mais qu'est-ce qu'il a celui-là toute cette panoplie sur le côté du casque voilà donc esthétiquement pas génial et surtout en termes de visu de rendu vidéo là aussi pas très très sympa pas très joli puisque j'avais uniquement la vue côté droit de tout ce qui se passait finalement devant devant moi j'avais très peu d'informations disponibles sur le champ gauche et surtout à gauche on voyait constamment je vais essayer de trouver une une image d'exemple que je vais vous mettre sur le côté mais on voyait constamment en fait le côté du casque donc pas très très pas très joli bon j'arrivais quand même à en tirer des choses en coupant un peu l'image pour pas qu'on voit le casque etc mais ça réduit considérablement en tout cas le champ de vision que moi j'ai donc moi ce que je perçois et ce que derrière je revois sur la gopro ça n'a rien à voir donc je me suis dit plutôt que d'avoir un truc comme ça je vais acheter un un autre support qui est là et donc ce support permet de fixer la gopro sur le devant du casque au niveau du menton donc je vais vous montrer j'enlève un gopro du côté du casque je la pose donc bon on va pas faire de long déballage ça sert à rien parce que c'est juste à le paquet on va l'ouvrir juste pour voir à quoi ça ressemble je découvre avec vous j'ai payé ça 13 euros 1 13 euros je vous mettrai le lien en description mais il me semble qu'en ce moment c'est en rupture de stock ou alors on le trouve pas mais il ya plein 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 d'équivalents comme ça sur amazon là vous allez en trouver des tonnes c'est plus dans le principe de la fixation est ce que c'est une bonne idée ou pas donc en fait c'est une fixation un petit peu comme ça avec des des sangles là tout de suite de prime à bord ce que je trouve moyen c'est que ici en fait la fixation la pâte ici est solidaire du reste donc je ne le souhaite pas mais pour une raison x ou y si ici ça cassait un bout ou carrément toute la toute la fixation tout ça ça part à la poubelle alors que j'ai vu une fois que j'avais acheté ça un peu plus cher un peu plus cher que les 13 euros que je les payés mais j'ai vu les mêmes fixations pour le menton avec cette partie là qui est un petit peu bas comme ça avec le clips donc du coup en fait cette partie c'est ni plus ni moins que ça si ça casse on déclipse on reclipse bon voilà ça veut pas forcément dire que c'est plus solide parce que toute façon si le la partie qui tient en fait le clips casse c'est pareil ça part à la poubelle mais je pense que c'est quand même mieux que ça bon ça c'est un avis à chaud toute façon trop tard je l'ai acheté donc ça vient se fixer comme ça ici sur le sur le devant autre remarque mais ça je le savais avant même de l'acheter forcément ça va obstruer obstruer plutôt ici les aérations si vous en avez devant au niveau du casque voyez là donc moi j'en ai ici donc cette aération va tout simplement il sera complètement obstrué par par là le support bon c'est un choix autre remarque c'est que moi c'est un casque qui est modulable du coup si j'ouvre le casque pas tout simplement je filme le ciel alors que avec cette fixation je continue de fixer l'horizon plus ou moins l'horizon enfin je continue à filmer tout droit pareil je l'ai acheté en connaissance de cause toute façon sur voie rapide c'est très très rare que je ouvre le casque je referme ce qu'on va faire c'est que je vais peut-être fixer ça rapidement avec vous pour voir un petit peu ce que ça donne sur le casque allez c'est parti bon voilà le devant du casque j'ai soulevé en fait enfin la partie avant comme c'est un modulable pour qu'on puisse mieux voir la mise en place donc c'est assez c'est simple donc en fait enfin simple peut-être que je vais pas y arriver si j'ai pas de raison donc on glisse un les petites sangles derrière et c'est là que c'est un peu plus compliqué parce que je peux pas laisser ouvert en fait je suis obligé de faire ça je vais mettre un truc en dessous pour tenir qu'est ce que je peux mettre en dessous pour tenir j'ai pas grand chose si mon support de casque peut-être support des casques pour pc hop qu'est ce que ça va parce que ça va le faire ça ok plus ou moins bon donc il faut mettre ça comme ça ensuite c'est pas si évident que ça en fait c'est un peu un peu galère surtout je me rende compte que je peux pas le faire alors pourquoi parce qu'en fait sous mon casque ici tout simplement j'ai la partie qui protège en fait le menton du vent etc et du coup si je passe les sangles ça ça fonctionne pas mais on va essayer autrement on va essayer de le passer comme ceci alors je vais accélérer pour vous pour que ce soit pas chiant à regarder up voilà ça n'a pas été facile mais c'est en place c'est vraiment pas évident à mettre en place en fait bon ça tient première chose déjà effectivement ici je peux plus ouvrir et fermer l'aération ici ça plaque complètement le caoutchouc voilà et je peux pas complètement fermer le casque ça c'est les petits points négatifs en dessous qu'est ce qu'on a donc on voit la fixation ici on voit pas grand chose là on peut voir derrière les deux petites fixations aussi je pense que ça tiendra assez assez bien là dessus j'en doute pas on va mettre la caméra la gopro par contre le seul truc pour lequel j'ai un petit doute c'est par rapport à l'orientation de la gopro je suis pas sûr que ce soit hyper horizontal hyper droit mais ça à la limite ça peut se corriger en post production hop 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 donc normalement c'est en place voilà on va changer de point de vue ce sera plus pratique pour vous et pour moi voilà les amis donc on a changé de vue comme ça vous pouvez un petit peu mieux voir et puis moi aussi ce que ça donne écoutez bon c'est ce que je cherchais là je pense que du coup en termes de de visuel ce que je vais voir sur les images ça va correspondre à ce que je voyais moi quand je quand je filmais donc je pense que ce sera quand même mieux visuellement que sur le côté sinon effectivement ce que j'ai évoqué juste avant ici sa plaque l'aération on peut plus accéder à l'aération ici pour la régler je peux pas fermer complètement bon ça laissera toujours passer un petit filet d'air et si jour comme je le disais je filme le ciel bon c'est pas très grave quoique regardez si je fais ça mais ça voudra dire qu'il faudra que je réoriente la caméra à chaque fois bon mais c'est faisable c'est faisable voilà c'est plutôt sympa je vais faire quelques quelques vidéos comme ça puis je vais voir ce que ça donne sinon écoutez on en reste là je vous fais quelques vidéos et je reviens très vite avec autre chose de différent d'ici là portez vous bien salut